bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tarot lubok ou lubok je sais pas comment on prononce qui a été créé par eugène vinitsky et sergei savkenko je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce j'espère que oui alors c'est un superbe jeu qui vient de paraître vraiment je le trouve sublime et c'est un comment dire il rend hommage aux gravures sur bois des pays de l'est vous savez vous allez voir c'est vraiment super beau super bien réalisé je suis fan alors le petit défaut c'est la boîte que je trouve qui n'est pas la hauteur par rapport voilà aux cartes j'aurais préféré une boîte beaucoup plus solide on va dire par exemple juste pour vous montrer du même créateur j'ai un autre jeu ici sous la main le travel pocket oracle et vous voyez la boîte est vraiment super solide et ici on a une boîte toute simple bon très bien mais elle est vraiment très très fine d'ailleurs quand j'ai reçu la mienne elle était déjà déchirée c'est même pas moi en l'ouvrant c'était déjà déchiré malheureusement donc ça c'est le gros point négatif on voit bien elle prend tous les tous les coups enfin comment dire même dans le transport je veux dire il y a eu des petits chocs et elle est abîmée mais bon c'est pas grave le jeu est tellement beau qu'on fait abstraction de ce détail si vous écoutez ma vidéo Eugène je vous conseille si vous faites une réédition de ce jeu de changer la boîte vraiment parce que voilà c'est un superbe jeu et c'est dommage parce que il mérite d'avoir une boîte plus solide alors on a ici le certificat d'authenticité le mien porte le numéro 14 c'est un jeu qui est auto-édité voilà j'ai oublié de préciser on peut le procurer sur le site du créateur donc c'est le site tarot mania il a fait pas mal d'autres jeux d'ailleurs je vous en ai déjà présenté je vous ai déjà présenté un de ses jeux c'était le tarot of marseille of the new c'est le tarot of the new incarnation je crois donc c'est le tarot de la nouvelle incarnation c'est celui que je vous avais présenté c'est pas un marseille vraiment en fait c'est un mix entre le marseille le rider white smith il a sorti plein d'autres jeux il est suisse voilà on voit ici ça vient de genève alors un petit texte en anglais d'un voilà de qui vient de russie c'est une citation d'un auteur peut-être un artiste russe et donc il explique en quoi consiste la méthode de blue box voilà c'est toute une culture c'est ce qu'il explique ce n'est pas uniquement une à un style graphique c'est toute une oui toute une culture puisque ça il y a même des pièces de théâtre vous savez c'est un genre en fait plus que plus que plus qu'un style d'art il ya des pièces de théâtre qui s'inspire de cette culture il ya également vous savez des des comme on dit du théâtre de rue voilà il ya vraiment plein plein de plein de choses c'est un style populaire si vous voulez alors le dos le voici il est très très beau moi j'adore les cartes sont maths elles sont de bonne qualité parce que elles sont souples ce genre de jeu je pense qu'on peut l'utiliser à bon escient sans avoir peur de le de l'abîmer quoi c'est vraiment un jeu qui est fait pour pour l'utiliser il a un côté traditionnel qui est vraiment très sympa moi j'aime c'est le genre de jeu que j'adore parce que oui faire un peu vieux grimoire en même temps voilà il ya un côté un côté ancien et puis en même temps il fait moderne voilà les couleurs sont sont belles quoi elles sont elles sont claires elles sont ils sont bien contrastés toujours des tons un peu ocre j'aime beaucoup 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 ça donne envie de se renseigner de de chercher à quoi correspondent les cartes alors je sais pas s'il ya un livret en pdf ou non je ne me souviens plus honnêtement pardon peut-être que oui j'ai reçu peut-être un pdf je ne pourrais pas vous dire je ne m'en souviens plus j'ai commandé le jeu il ya quelques semaines quelques mois je sais plus j'étais ravi de le recevoir mais je ne l'ai jamais utilisé et généralement c'est quand j'utilise le jeu que je commence un petit peu à à revérifier mes emails pour voir s'il ya eu un pdf ou non parce que voilà je quelquefois j'oublie donc c'est le cas ici et donc je ne sais pas vous je ne pourrais pas vous dire s'il ya oui ou non un un pdf en tout cas il n'y a pas de livret ça c'est sûr enfin physique je veux dire pour la structure du jeu en elle-même j'étais en train de vous parler j'ai pas fait attention au niveau de oui c'est plutôt on est plutôt sur un rider weight smith on dirait au niveau des cartes en tout cas des majeurs de l'appellation des cartes et également de l'ordre des cartes à voir pour les mineurs ah oui on a une carte supplémentaire j'ai oublié de vous dire il ya 79 cartes on a la carte qui sert pour comment dire pour le consultant pour peut-être un personnage phare dans le tirage donc c'est la reine ici ou alors le 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 chevalier le ici cavalier ou chevalier un porte alors les bâtons pour commencer j'aime bien ah non en fait excusez moi on est sur les les as en fait on est sur les as voilà généralement mais je ne sont pas classés dans ce sens mais là je les ai je n'ai pas classé depuis que je l'ai reçu puis les deux les trois donc à chaque fois c'est bâton les deniers les épées les coupes il a un côté un peu je trouve un peu comique c'est vrai que ça fait penser un peu aux bouffonneries également c'est très joyeux il y en a un qui coule là mais tout va bien c'est pas grave on fait la fête quand même du coup c'est ça un petit peu comme on dit un peu de l'absurde parfois oui c'est théâtral c'est ça et forcément on a beaucoup de paysans qui sont représentés voilà la campagne la vraie vie et c'est plutôt médiéval j'ai l'impression en termes d'époque en tout cas il est chouette vraiment ça me fait penser un peu aux fables aussi un côté un peu comme ça alors je sais pas comme je disais je sais pas s'il y a un livret pdf mais s'il y en a pas il faudra en faire un parce que ça donne envie de découvrir de quoi il s'agit exactement je sais pas s'il y a un peu comme ça je sais pas s'il y a un peu plus Abonnez-vous ! Donc voilà pour le tarot Loubok, vraiment une superbe haute découverte. Je suis ravi de l'avoir dans ma collection et de pouvoir vous le présenter. J'espère que j'ai pu également vous faire découvrir un jeu. Je vous invite en tout cas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, mais également à liker, à commenter, à partager. Voilà, à faire vivre ma chaîne. Et voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.